Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3 buts à 1 face à Rennes et on va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débriefe de ce PSG-Rennes victoire 3 buts à 1 des Parisiens qui se relance, on va dire, puisque, bon, on l'a vu, moi, j'étais pas forcément d'accord avec toutes les critiques qu'il y avait sur le PSG, là, on va dire, sur la dernière semaine entre le match face à Géron et le dernier match face à Reims. Donc là, on peut dire que le PSG, on va dire, se relance avant Arsenal, c'est une bonne chose. On a eu des prestats individuels qui ont rassuré, d'autres un peu moins. Collectivement, ça a été, je trouve, quand même plutôt cohérent sur les 70 premières minutes de jeu, parce qu'on va pas faire les aveugles, les 20 dernières minutes, je pense que tous les Parisiens qui étaient devant le match ont quand même, globalement, commencé à se gratter le crâne, parce que les 20 dernières minutes, elles ont fait très très peur une fois qu'il y a eu de la rotation. Donc, sur ça, c'est un peu inquiétant, mais tu peux encore une fois relancer le débat par rapport à la qualité d'effectif. Après, je vais vous le montrer juste après, il y avait quand même beaucoup d'absents pour ce match face à Reims. Et sur ce point de vue-là, c'est quand même rassurant qu'avec autant d'absents qui, pour la plupart, sont quand même des titulaires, t'arrives quand même à t'imposer assez largement. Et finalement, t'es inquiété une fois les 20 dernières minutes et les changements, les grands changements de Louis-Henriquet. Et pour rappel, je pense que Louis-Henriquet a aussi fait ce gros turnover-là, parce qu'il y a le match face à Arsenal qui est mardi. Donc, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, il y a eu, comme je l'ai dit, des prestats individuels qui ont vraiment brillé, notamment Bradley, mais pas qu'eux. On va en reparler. Donc, voici la liste des absents, comme je l'ai dit juste avant. Donc, je ne vais pas vous mentir que c'est vrai que quand tu voyais le groupe, alors là, c'est un petit peu coupé malheureusement, mais le groupe, voilà, t'avais du Elanache, t'avais du Mbaye, Mayoulou, on connaît un petit peu maintenant, mais t'avais quand même beaucoup, beaucoup de jeunes. Et du coup, les absents, t'avais Donnaroma. Bon, Lucas Hernandez qui peut Mb, en vrai, oui, c'est des absents, mais bon, j'ai limite envie de dire, on ne les compte même pas, tellement pour moi, cette saison, ils ne vont limite pas compter. Donc, il y avait Donnaroma, Nuno Mendes, Vitinha, Doué, Asensio, Gonzalo Ramos, qui paraît, lui, absent de longue date depuis le début de la saison. Et malgré tout, Tallinn quand même, 11, sympathique, tu vois. Je pense que ce 11-là, à part retour de Vitinha, Asensio, je ne pense pas qu'il sera là face à Arsenal. Pour moi, il n'y a que le retour de Vitinha qui peut… et Nuno Mendes aussi, Vitinha, Nuno Mendes, et peut-être Donnaroma. Donc, t'aurais peut-être trois retours pour le 11 titulaire. Mais ouais, t'as quand même une équipe sympa. Bon, t'as encore des joueurs qui, pour moi, ne jouent pas à des postes adaptés par rapport à leur capacité, notamment Béraldo, qui, encore une fois, n'a pas du tout fait un bon match. Et je le dis, je le répète, c'est exactement ce que j'ai dit dans mon débrief face à Reims. Lucien Riquet ne lui rend pas service en pensant que c'est la doublure de Nuno Mendes à gauche. Parce que, pour moi, on le voit de plus en plus. En fait, il n'a pas les qualités. Il n'a pas les qualités. Et moi, limite, je pense que Pacho aurait plus les qualités pour dépanner sur ce côté gauche. Maintenant, Pacho dans l'axe, il est tellement solide. Et ça, il faut vraiment en parler. Mais Pacho, franchement, je suis fan. Je suis fan. C'est un défenseur comme ça, à 22 ans, qui n'est pas maladroit. Bon, pour l'instant, il ne nous a pas non plus montré grand-chose balle au pied. Mais ça se voit qu'il ne panique pas avec le ballon balle au pied. Donc, pas maladroit par rapport à ça. L'agressivité, l'intensité dans les interventions, il est très rarement pris par un attaquant. Et pourtant, il a quand même joué des attaquants avec des profils différents et des fois un peu galère. Tu peux le mettre face à un pivot. Tu peux le mettre face à un attaquant qui décroche un peu plus. Le gars, il est toujours présent dans les interventions. Et franchement, depuis le début de saison, c'est très très rare que je l'ai vu se faire manger. La plupart du temps, c'est lui qui mange son attaquant. Et le truc qui est bien, c'est qu'il a vraiment cette capacité à sortir, à aller chercher loin des fois ses attaquants. Et à côté, justement, tu as Marquinhos qui, lui, on le sait, est dans le profil un peu plus, j'ai envie de dire, Thiago Silva. Même si, bon, voilà, pour moi, Thiago, à son prime, était quand même au-dessus. Mais il se profile un peu plus couverture, tu vois, relanceur. Un peu plus avec le ballon, capacité à casser des lignes. Et sans ballon, un peu plus dans la couverture. Bon, il est capable aussi d'aller au duel, mais vous avez compris l'idée. Et pour moi, la charnière, du coup, est complémentaire. Bon, Safonov au cage. Bon, moi, j'attends quand même le retour de Donnaroma. Je ne vais pas vous mentir que 20 millions, je ne comprends toujours pas. Hakimi a été bon, a été bon. Béraldo, comme je l'ai dit, c'était compliqué. La charnière, solide. Fabian Ruiz, Joao Neves, Zeyre Emery. Pareil, là, j'attends le retour de Vitinha. Joao Neves, ça a encore été une fois... Joao Neves, c'est exceptionnel. Et finalement, quand tu vois, le mercato parisien, bon, à part Safonov, mais Safonov, je pense que c'est même pas... Les gars, je pense vraiment que Safonov, on va apprendre dans quelques années mais que c'était une magouille. Ce n'est pas possible autrement. Je ne comprends pas comment le PSG a pu mettre 20 millions sur ce gardien car en termes de profil, j'ai même pas l'impression que... Enfin, on le savait, mais c'est même pas un gardien qui, en termes de profil, change de Donnaroma. C'est même pas un gardien qui t'apporte un truc en plus. Pour le moment, je vais pas aller dans la critique comme certains ont été un peu loin parce que finalement, on concède pas non plus grand-chose. On n'a pas non plus vu beaucoup de choses de lui. Ça reste un échantillon très faible. Mais pour le moment, il ne rassure pas. Enfin, en tout cas, il n'a pas montré que... C'était... Voilà. En tout cas, il n'a pas pu se montrer que Tenaz, quoi. Donc, par rapport à ça, c'est compliqué. Mais sinon, le Mercato, pour l'instant, finalement, Pacho, Joaneves, c'est doué. Bon, doué, on attend un peu plus. Mais pour l'instant, il est plus dans un rôle de rotation, un peu plus jeune que les autres. Donc, ça peut s'expliquer par rapport à ça. Mais Pacho, Neves, le recrutement a été très bien ciblé par rapport à ça parce que Neves, le début de saison, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et le retour de Vicinia, je l'attends par rapport à Fabien Neuze. Fabien Neuze, je suis déçu, encore une fois. Zahir Emreye a été bon. Et il continue sur sa lancée du début de saison. Pour le moment, il ne monte pas les mauvais côtés qu'il avait en deuxième partie de saison l'année dernière. Et une attaque avec Lee, avec Lee Kongin, enfin Kongin Lee, dans ce rôle de faux neuf où il a été excellent. Et moi, d'ailleurs, je pensais qu'il allait déjà le faire face à Reims. Je pensais qu'il allait mettre Lee Kongin dans ce rôle de faux neuf et désirer Douai plus au milieu de terrain. Au final, il a décidé de faire l'inverse. Et là, il a été excellent dans le jeu de déviation, dans la capacité à être touché dos au jeu, à orienter et tout. Non, franchement, le match est top. Dembélé, je suis un peu mitigé. Il y a eu des choses bonnes et des choses bien moins bonnes. Notamment l'action, là où il doit la donner à Hakimi. J'avais envie de m'arracher les cheveux. J'ai vu un remake de Mbappé Neymar il y a quelques années en Ligue des Champions. Et Barcola, voilà quoi. Il a été critiqué sur deux matchs. Parce que sur deux matchs, il a été un peu moins bien. Direct, il a fait fermer les bouches à tout le monde. Ça l'a enterré pour deux matchs moyens. Enfin non, un match moyen et un match mauvais. Alors qu'il avait fait quatre matchs excellents juste avant. Là, il te refait un match de très haut niveau. Bon, on va attendre face à Arsenal. La coupe au Rennes, c'était celle-ci. Avec Ostigard qui a souffert face à Barcola. Donc, voilà par rapport à ça. Du coup, le premier but, le but du 1-0, c'est sur une belle récupération de Dembélé. Après, Joe Neves lance Barcola, il me semble. Mais la récupération de Dembélé est très très belle. Et puis, la frappe de Barcola, c'est Mbappé, c'est Thierry-Henriès. Appelez ça comme vous voulez. En tout cas, c'est vraiment les mêmes mimiques que ces deux-là. C'est-à-dire une décontraction. Voilà, tu fixes et au dernier moment, tac, tu limites le défenseur, la voit pas partir. Et le gardien non plus. Et ça finit petit filet. Et c'est magnifique. Et franchement, sur ce match, Barcola, en réalité, c'est comme s'il avait mis triplé pour moi. Parce qu'on va le voir juste après le deuxième but. Donc, voilà, Bradley Barcola buteur. Le Français retrouve le chemin défilé. Marque son cinquième but. Il en marquera même un sixième juste après. Actuel meilleur buteur de Ligue 1. Parce que oui, le but du 2-0, c'est sur une frappe magnifique extérieure de surface. Et celle-là, ça m'a vraiment fait penser à Mbappé il y a un ou deux ans. Quand il avait cette capacité à souvent te les faire, celle-là. Vraiment, tu sais, un petit peu coin de la surface à gauche, là. Et il te mettait des enroulés qui partaient vite, Lucarne. Et que le gardien, limite, il n'avait pas le temps de voir partir. Et là, Barcola, il t'a fait la même. Elle est partie, a parté tout droit en Lucarne. Malheureusement, poteau au dernier moment. Mais franchement, elle était dedans, c'était pareil. Et heureusement, ça revient sur Kanginli. Qui, du coup, n'a plus qu'à pousser la balle de la tête. Dans le but. Mais c'est pour ça que je vous dis, limite, j'ai envie de dire, que c'est un triplé de Bradley Barcola qu'on a eu sur ce match. En tout cas, offensivement. Bon, Lee Kangin a aussi été très bon. Mais plus dans la construction que vraiment dans le danger offensif. Le danger offensif, ça a été lui. Parce que Dembele, comme je vous l'ai dit, j'ai été un petit peu mitigé sur son cas. Il a fait des bonnes choses. Mais globalement, je trouve que c'est quand même un match très moyennasse. Et il y a des choix qui m'ont un peu énervé. Et tu vois, sa déclaration qu'il a eue il n'y a pas très longtemps. Comme quoi, oui, cette année, j'ai envie de plus tirer, de moins la passer. Parce que j'ai envie de plus marquer. Et on l'a ressenti sur ce match. Et des fois, ce n'est pas forcément à bon escient. Parce que des fois, tu dois passer en fait. Il ne faut pas tirer comme un gogol. Il faut la passer. Il ne l'a pas fait sur ce match-là. Donc voilà. Et pour finir, le 3-0. Parce qu'après, il y a eu 3-1, 3-2, but annulé de Saïdou au final. Le 3-0 sur une offrande d'Hakimi magnifique. Hakimi qui a d'ailleurs aussi été bon. Et on le verra juste après son début de saison en chiffres. Donc Barcola, nouvel meilleur buteur de Ligue 1. 6 matchs, 6 buts. Bon, en attendant que l'OM joue, bien évidemment. Parce que Greenwood est à 5. Donc si jamais il marque, il pourra re-égaliser ou doubler ou repasser devant. Donc Ashraf Hakimi est certainement l'un des joueurs les plus sous-cotés de ce début de saison côté PSG. 5 matchs, 1 but 3 passes D. Et même dans le jeu, il est très bon. Et là où surtout Hakimi est essentiel, c'est qu'on n'a que lui en latérale droite de haut niveau. Donc voilà. Mais le début de saison d'Hakimi est vraiment très très bon. Il y avait aussi cette petite story de Cardi B assez marrant. Où elle aurait voulu être avec les Ultras. C'était plutôt drôle. Donc voilà. On finit la vidéo là-dessus. Le PSG reprend sa place de leader. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Tout simplement, c'était Asia. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada